Alors que l'année tire à sa fin, l'attente persiste pour des centaines de milliers de travailleurs et de nombreux parents qui espèrent au plus vite une fin heureuse dans les négociations du secteur public. Alain, point positif, tous les syndicats affiliés au Front commun ont maintenant un accord sur les conditions de travail, mais il reste encore la question monétaire qui doit être réglée. Oui, et ça négocie toujours, elle dit. Pour ce qui est du Front commun, hier soir jusqu'à 18h, on a repris aujourd'hui. Je viens de vérifier, tout le monde est toujours aux tables de négociations. Il faut rappeler que le gouvernement a bonifié son offre. Les syndicats du Front commun demandent 23 %. Le gouvernement est passé d'une offre à 17,8 % et une offre globale à 16,7 %. Le 6 décembre, on a mis 9 milliards de plus sur la table pour la masse salariale qui est maintenant de 69 milliards. C'est ce qu'on a proposé. Ça risque de se terminer avec un plus important montant. Également, on parlait tout à l'heure des négociations sectorielles. Tous les syndicats du Front commun ont réglé les conditions de travail. Entre autres, hier au cours de la nuit, le syndicat des professionnels de Laval-Rive-Nord, c'est 30 corps de métier, il représente 139 000 élèves. Ça fait dire à Marc Ranger que c'est un point positif parce qu'il ne reste que le monétaire à régler pour le Front commun. Écoutez. Ça, c'est un premier bon indice. Et d'ailleurs, en 2021, c'est la dernière table sectorielle qui s'était réglée tout juste avant le blitz final. Et l'autre indice majeur, c'est que dans le fond, maintenant, le gouvernement recherchait beaucoup de la flexibilité sur l'organisation du travail. Je sais et je comprends qu'aux tables sectorielles, il y a eu des compromis qui ont été faits. À la table centrale, maintenant, il reste une matière importante, c'est les augmentations de salaires. Donc, ça, je disais qu'on est à quelques heures, maximum peut-être 24 heures, d'avoir des indications claires. Est-ce qu'on va vers un règlement, une entente de principe ou si, finalement, ça ne fonctionnera pas? Alain, est-ce que ça progresse avec la FAE? Bon, on n'a pas de nouvelles actuellement. Et c'est ça qui est intéressant quand même parce que personne ne déchire sa chemise sur la place publique. Donc, ça veut dire que ça progresse. Il faut dire que ça met énormément de pression sur la Fédération autonome de l'enseignement. Le fait que la FSE-CSQ est réglée en premier. Le plus gros syndicat marque rangé à nouveau. Le gouvernement n'aura pas deux recettes pour ce qui est de la composition de la classe, l'assignation, l'allègement de la tâche aussi. Il n'y aura pas deux approches différentes. Et il a un peu choisi, bon, de s'entendre avec le plus gros joueur parce que probablement que c'était plus avancé. Mais dans le cas de la FAE, quand même, ils ont livré un gros combat. Moi, je suis confiant qu'avant le début janvier, avant le 9 janvier, qu'il y aurait une entente. Bon, pour ce qui est de la Fédération autonome de l'enseignement, il reste du temps à dire parce que les classes ne reprennent que le 8. Et pour ce qui est du front commun, on n'a pas encore envoyé l'avis de grève. Ce qui veut dire que même si on a dit qu'on irait en grève générale illimitée, il faut au moins un délai de 10 jours avant d'entrer en grève. Et l'avis n'a pas encore été envoyé au gouvernement. Très bien. Alain Laferret, Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup.